salut les amis on se retrouve pour une présentation de mode sur farm simulator 2013 donc pour commencer je vais vous présenter un tracteur un feint 412 vario avec un petit cultivateur qui est accroché derrière donc c'est un cultivateur orche de marque orche joker 12 r donc on va faire le tour de ce matériel ensemble désolé si j'ai bloqué un petit peu c'est vrai que toujours un petit coup de lag ça c'est embêtant vous ne voyez pas trop là ça va donc là vous voyez la marque orche donc là c'est de la marque orche donc on va voir tout ça comment ça se définit je vais vous faire montrer tout ça vous inquiétez vous inquiétez pas donc déjà on va faire x pour que ça se définit tout ça voilà donc vous voyez le cultivateur qui se qui se baisse donc voilà donc là il se baisse le cultivateur tout tranquille donc c'est vrai que j'ai pas fait de présentation de mode pour l'instant donc c'est j'ai déjà pu voir le tracteur mais le cultivateur non personnellement et donc voilà à part ceux qui regardent des vidéos des youtubeurs donc là on prend donc là je vais faire un test de mode avec un champ qui est à récultiver voilà donc désolé si vous voyez un peu de bazar des tracteurs pas rangés c'est normal c'est parce que c'est vraiment ma ferme d'ailleurs c'est là où j'avais fait ma présentation de ma ferme c'est là où j'ai tout présenté tout ça c'est là où j'ai vu où beaucoup de personnes l'aiment bien donc c'est vrai que c'est moi ça me fait beaucoup de plaisir donc n'hésitez pas à mettre des pouces vert si ça vous plait n'hésitez pas du tout n'hésitez pas donc là vous voyez qu'il est très long à se déplacer c'est peut-être à cause de mon radio aussi donc voilà donc on va attendre tout ça donc en même temps je vous parle donc là vous pouvez voir là-haut avec la page d'aide que donc là on a baissé joker 12 rt ah c'est un déjeuner donc les autres de touche nompad 4 touche nompad 5 touche nompad 6 touche nompad 8 touche nompad 7 touche nompad 7 touche 5 6 et touche nompad 9 et es 8 1 ça c'est pour le tracteur ce que je vous ai pas dit c'est le cultivateur donc pc du car 12 rt c'est le cultivateur déjà c'est le cultivateur et vous avez en bas touche x rempli le joker 12 rt donc c'est le cultivateur 6 donc là il fait 12 mètres je crois 12 13 mètres le cultivateur donc de l'arche donc là vous voyez qui se déclenche tout tranquille donc on va commencer à avancer donc voilà donc on va tomber tout ça donc c'est vrai que ça fait un cultivateur assez bas peut-être quand il est plus on dirait pas mais si si en vrai il est pas une immense enlargeur moi je l'aime bien enfin c'est vrai que il y a eu des vidéos dessus et tout ça j'ai trouvé qu'il était pas mal là bah j'ai trouvé donc vous inquiétez pas le lien du tracteur dans la description et le lien du cultivateur dans la description ça moi vous serez tranquille si vous le voulez ou vous avez un coût sur dessus ça sera dans la description vous inquiétez pas il n'y aura pas de problème donc là comme vous pouvez le voir il est déplié on va passer dans le tracteur donc dans le tracteur donc là les touches touchent ne pas de cas donc je crois que ça se passe dehors parce que j'ai déjà joué donc on va le mettre comme ça même pas de 4 c'est quoi attendez même pas de 4 c'est quoi attendez je sais pas 5 je sais pas 6 6 à je sais pourquoi ça marche pas faut se mettre sur le tracteur avec j'ai beau vous mettez autrement n'inquiétez pas c'est une erreur donc voilà donc 4 ça allume l'effet devant et ça ouvre la porte sur le côté donc c'est pour ça qu'il y a deux fois de 4 parce que c'est aussi la porte donc voilà donc là on va attendre ça euh 5 alors même pas 5 donc là vous avez vu que j'ai fait un magnifique coup de laille euh ouais non c'est bon j'ai cru que j'avais fait un coup de laille hein donc vous avez vu un petit coup de laille hein donc vous inquiétez pas c'est pas du jeu c'est du PC donc là on était à 5 donc 5 c'est le dernier voilà euh après donc 6 c'est la porte donc 4 c'est la porte 6 alors ça ouvre quoi là 6 ? ça ouvre 2 fois 6 ah ça ouvre la porte à droite 6 c'est 5 oui c'est la porte à droite euh 8 alors 8 ça fait quoi ? ah oui ça ouvre la fenêtre de derrière voilà on va refermer tout ça euh 7 ça ouvre celle de devant ici donc même que je vous avais fait un peu montrer ça euh dans le quatrième épisode je crois ou 5ème ou 3ème je sais plus pendant les épisodes euh attendez je crois que c'est le quatrième épisode je vais vous montrer ça pour le quatrième épisode euh donc c'est terminé euh donc tout 5 donc là c'est plus dans le euh pavé numérique donc tout 5 ah oui donc ça met les pneus derrière et puis 6 ça met ceux de devant donc en gros ça me fait un traiteur comme ça moi je les enlève euh nomme pas de 0 ça fait combien de temps ? ah c'est un autre mode que j'avais ajouté ah je crois que c'est un autre mode que j'avais ajouté je sais pas comment ça enfin que je regarde ça bref euh vous vous occupez pas de ça je pense que vous ne l'aurez pas quand vous téléchagerez ces modes là euh normalement non c'est un mode que j'ai installé qui était sur le site officiel enfin bref c'est pas le sujet de cette vidéo donc euh là on va se mettre en vue extérieure pour vous faire montrer que ce cultivateur marche très très bien euh donc là on va se mettre sur le cultivateur donc il n'est pas baissé donc vous faites V pour baisser donc toutes vos questions sur ces modes là euh vous me les posez par commentaire alors s'ils marchent ou pas euh donc voilà donc ça s'appellera des présentations de mode euh donc voilà donc là vous allez bien voir que ça marche donc c'est sur un champ que que j'avais fait euh euh donc du coup bah je ne l'avais pas cultivé du coup je l'avais gardé donc là vous voyez que ça marche très très bien en plus euh en 2-3 coups de mouvement euh les champs sont faits comme c'est champ de runtime voilà donc bah ouais on va continuer donc voilà on va se mettre en vue intérieure euh euh c'est vrai que euh bah moi il me plait beaucoup ce mode donc c'est vrai que c'est avec une vidéo euh pas longue hein parce que c'est juste pour expliquer euh le mode donc euh vous avez bien vu que euh j'ai pas fait de Minecraft euh cette semaine la semaine dernière du coup parce qu'il fallait vraiment bien voir donc là je suis vraiment content j'ai bien annoncé dans Farming euh même si le 5ème épisode était pas très pas très long euh c'est parce que j'ai eu des contre temps et je suis désolé euh normalement vous avez pas entendu de vous derrière moi euh c'est vrai que j'ai eu un contre temps et donc euh du coup bah j'ai pas pu faire euh euh cette euh vidéo un peu plus long euh vous inquiétez pas le 6ème épisode vous arrivez dans pas longtemps euh déjà on va faire le 6ème épisode euh de Minecraft euh euh donc euh j'essayerai de pas laguer c'est vrai que vous voyez que il y a que Minecraft où je lag beaucoup donc c'est vrai que Farming je lag beaucoup mais euh moins parce que vous voyez que Minecraft euh je bouge la peine et ça y est euh euh c'est euh la folie euh donc euh mon PC bah c'est vraiment pas pour l'instant euh c'est vrai que voilà quoi et donc on est pas prêt de dire au revoir au lag vous voyez que quelques activateurs rase même l'herbe euh et donc voilà donc là on lève on le replie on le fixe tout ça donc tout est détaillé euh euh dans le dans le head dans l'head row et donc voilà donc si vous voulez bah je vais vous laisser euh voir comment il se remplit donc euh c'est pas sorcier hein faut juste attendre euh bah qu'il se remplit hein tout simplement comme tout euh matériel donc là vous allez pouvoir comment chargouer des tâches c'est du bazar c'est du bazar euh et donc voilà donc euh bah bah euh non bah on va attendre je sais donc ce cultivateur euh se remplit donc euh les liens seront dans la description ne vous inquiétez pas hein je vois déjà les gens euh qui sont derrière l'écran j'espère qu'il a mis le lien dans la description ne vous inquiétez pas le lien est dans la description euh au moins vous n'allez pas à courir tout ça euh donc voilà donc euh le mode coûte euh dans le jeu hein dans le jeu donc le cultivateur coûte 53 000€ pour ceux qui veulent l'acheter pour leur suivi pour euh carrière suivi euh 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 dans Farmin euh désolé j'ai mis le casseau dans Farmin donc il coûte 53 000€ et des bananes des poussières euh et donc voilà donc euh vous inquiétez pas pour le 6ème épisode euh je m'en ai utilisé pour le 6ème épisode euh de la carrière suivie sur Farmin et euh j'en profite pour vous dire euh ce que j'ai fait au 6ème épisode euh euh pendant qu'il se repli euh je vais euh euh vendre euh mes euh je vais vendre mes euh euh matériel euh euh acheter une nouvelle moissonneuse ce cultivateur là je pense que j'aurai assez même sûr hein et puis bah ça va être tout ce sera déjà pas mal continuer les moissons acheter euh un outil pour faire les balles et puis je crois que c'est tout et donc voilà donc on va attendre que ce cultivateur se rend se 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 replie bien sagement et donc voilà je vais boire un coup quand même à cause de parler on a un petit peu soif mon casque mercredi je l'aurai mon micro donc je pense que là ça va être les dernières vidéos sur 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 euh sans micro sans casque là ça sera vraiment vraiment les dernières vidéos sans là ça sera du pur sûr après vous aurez une son euh déjà euh un son de ma voix euh largement mieux bah ça c'est c'est n'inquiétez pas donc c'est vrai que le pc bah on va attendre encore un petit peu hein parce que vraiment financièrement bah je peux pas donc voilà voilà donc bah voilà ce cultivateur se replie donc euh on va se quitter sur cette image là je vais enlever la page d'aide par contre j'avais oublié de vous dire un truc euh pour le tracteur euh pour le démarrer parce qu'il va être éteint quand vous allez l'acheter il faut appuyer sur la touche entrée du pavé numérique voilà donc je vais vous faire montrer donc normalement là ça va l'éteindre si j'appuie là là vous allez pas pouvoir tourner les roues tout ça ça va pouvoir avancer ça euh c'est normal ah si ça marche ah je sais pas par contre je sais pas comment l'éteindre c'est vrai que c'est le problème euh je sais pas comment l'éteindre par contre pour l'alumier c'est touche entrée du pavé numérique voilà vous retenez ça et c'est tout je vous le mettrai quand même dans la description euh et donc voilà donc toujours dans la description je mets les épisodes à vous euh euh donc moi je vous dis euh à la prochaine euh n'oubliez pas de vous abonner mettre un j'aime un petit commentaire faire plein de vue sur mes vidéos et puis euh euh moi je vous dis euh à la prochaine c'était quasi du 8-9 et euh à la prochaine